bismillahirrahmanirrahim chers étudiants aujourd'hui je vais essayer de faire une petite vidéo sur un petit peu les fils qui sont on a dit les piles et les fils sont des applications des listes simplement chenée donc qu'elles sont utilisables un petit peu dans la pratique on va voir comment ils sont utilisés et donc comment on va essayer puisqu'il s'agit des applications sur son des cas particuliers et donc de des listes simplement chenée donc c'est toujours le cours de strictures de données on sait donc infil donc le concept d'infil c'est en français premier arrivée premier service bien premier arrêt premier entrée première sortie donc ces caractéristiques donc l'insertion se fait toujours en queue pour l'ajout pour l'insertion ce qu'on appelle infilie et la suppression c'est toujours en tête ou bien défilie donc c'est une c'est un type de données abstraites puisque il suit toujours cette logique de l'insertion à la fin et de la suppression au début donc en queue l'insertion se fait à la queue et la suppression se fait en tête ou bien au début donc c'est comme c'est donc une file d'attente donc vous voyez que ici donc c'est comme lorsqu'il y a un service donc fourni par un guichet donc les gens qu'est le premier qui arrive sera le premier à être servie c'est donc vous voyez que sur la tête de la file le deuxième sera le deuxième à être servie le troisième le troisième le dernier qui arrive sera le dernier à être servie s'il y a un nouveau venu il va se mettre à la queue et bien sûr on ne peut pas traiter le deuxième avant le premier donc l'ordre d'arrivée sera l'ordre du service des des clients dans un guichet et c'est la même chose donc pour la toujours là l'insertion suffit au début donc la c'est l'insertion que le temps se fait à la fin et le service donc le se fait en tête ou à la tête de de la fille donc une fille donc c'est cela définit une fille est une structure linéaire donc ça fait partie des structures de données linéaires et donc en plus des tableaux de les simplement chine et doublement chine et l'appel donc la fille c'est une structure linéaire on a dit qu'il ya d'autres structures dynamiques qui sont non linéaires à savoir les arbres et les graphes donc c'est une structure linéaire permettant de stocker donc stocker donc c'est l'insertion et de restaurer les données selon un ordre first in first out stocker si je veux faire l'insertion c'est en queue et restaurer c'est la lecture ou bien la suppression suffit en tête premier arrivé sera le premier à être sorti ou bien le premier arrivé sera le premier servi donc dans une fille les les insertions ce qu'on appelle un filement se font à une extrémité appelée la queue c'est le dernier élément c'est la fin de la file et les suppressions des filements se font à l'autre extrémité c'est la tête de de la file donc les fils ce sont un petit peu des structures de données utilisées généralement en informatique on va voir par exemple donc les problèmes qui suivent une stratégie first in first out peuvent être résolées on utilise une structure de données fait accès à un dispositif périphérique par exemple donc pour ceux qui vont voir les systèmes d'exploitation donc le système d'exploitation c'est pour gérer les ressources de l'ordinateur les processeurs les processus les périphériques l'accès aux disques par exemple prenons l'accès aux disques l'accès aux disques dur donc on a deux programmes ou bien de processus chacun qui veut accéder à un fichier dont le disque vous savez très bien pour accéder à un fichier donc il faut accéder au bloc de ce fichier donc le système va essayer de tourner le disque pour que la tête de lecture se positionne sur la bonne piste et donc sur le bon secteur pour lire les bons blocs donc un disque ne peut pas ou n'aucun cas servir deux fichiers ou bien deux processus deux programmes en même temps donc chaque fois qu'il y a des requêtes d'accès aux disques le système va essayer de les traiter avec une file le premier arrivé le premier servi le premier programme à demander d'accéder aux disques sera le premier à être servi et là le lancement d'une nouvelle requête d'accès aux disques ne peut pas être traité jusqu'à ce que la première soit traité et fini vous le savez pourquoi donc on ne peut pas tourner le disque à deux positions différentes ça c'est impossible et donc l'accès aux périphériques et d'une façon générale au disque d'une façon particulière si il est géré par une file une file d'attente ou bien une file la gestion des fichiers d'imprimer imaginez que des programmes plusieurs programmes chacun lance imprimé un fichier sur sur un imprimante partagé etc ou bien sur l'imprimante connecté à l'ordinateur si donc on lance en même temps les fichiers sur l'imprimante il y aura un entrelacement de contenu des fichiers sur le papier en bout de chacun des fichiers et donc c'est illisible on peut pas donc le spool on l'appelle le spool d'impression il gère les tâches d'impression par une file le premier programme à lancer un fichier ou bien un document à être imprimé il va être imprimé au premier le deuxième c'est le deuxième etc donc il y aura une file d'attente pour gérer pour que chaque fichier va être imprimé séparément de l'autre tourne pas que le il y aura du charabia sur le sur le papier le dernier exemple il ya d'autres mais un petit peu lorsqu'on parle des gestions du processus un processus pour le voulu dire c'est un programme en cours d'exécution donc nous insiste à multi tâches donc on a plusieurs programmes et donc on parle ici du problème de l'ordonnancement l'ordonnancement c'est dire qu'il est le processus qui va être exécuté en premier il ya plusieurs programmes chacun va a besoin de la ressource processeur donc qui va être exécuté en premier et donc parmi il y a plusieurs plusieurs politiques d'ordonnancement parmi lesquels il ya la politique d'ordonnancement par une file first-in first-out le premier à être demandé l'action processeur il va on va louer à louer le processus donc il va être dans l'état et lui donc un processus vous l'allez vous allez les voir donc il passe par les états et lui par est bloqué donc et lorsqu'elle va être lui on va louer à louer le processus pour s'exécuter donc l'état près c'est un petit peu lorsqu'il a tous les ressources il n'a tant que la ressource processeur donc bloqué c'est la tombe par exemple qu'une ressource soit libre par exemple et la tombe des données et la tour est périphérique comme on a dit tout à l'heure donc la périphérique il a il est utilisé par un autre programme donc il attend que cette ressource soit libre donc il est dans l'état bloqué donc lorsque les processus sont dans l'état près ils attendent que le processeur donc le processeur va être alloué à chacun des processus donc on peut utiliser soit une ville ou bien une ville circulaire donc dans la gestion par le temps partagé donc on accorde à chacun des processus un quantum de temps et lorsqu'il va être terminé on va passer au suivant donc par une file mais dans ce cas elle est circulaire donc vous voyez que pour la gestion de processus on utilise les d'un système multi tâches donc il peut prendre plusieurs programmes mais plusieurs programmes donc bien sûr si on a un seul pour un seul processus un seul processeur donc il va exécuter sur le processus et lorsqu'on a plusieurs plans processeurs donc on peut lancer plusieurs processus mais donc la gestion se fait par une file donc vous voyez vous voyez donc ce sont des structures donc pour un petit peu pour chaque fois qu'il ya un nouveau processus qui vient d'être lancé donc son process contrôle bloc va être affilé à la fin des processus qui attendent et bien sûr lorsque ce qu'il est le précède elles seront exécutés donc lui aussi elle va être exécuté à son donc voyez maintenant un petit peu les quelques opérations qu'on peut un petit peu donc lancé sur la file on a dit que c'est il les films n'est que et une application des les simplement chaîner pour les les simplement chaîner on a vu la création de la structure la création de l'élément donc les opérations d'insertion du but l'acier à la fin d'acier à l'insertion un certain après une certaine position et donc on a vu aussi la suppression du but la suppression à la fin la suppression à une certaine position maintenant puisque on a une structure maintenant il c'était elle suit la logique insertion à la fin et la suppression du but on va voir deux fonctions qui sont un petit peu deux opérations qui sont l'insertion l'enfilement et le défilement on va voir aussi et en opération pour un petit peu afficher le contenu de la file en visitant chaque chacun des des processus donc là pour construire donc là pour définir un élément de la file donc on procède comme pour les listes simplement doublement chaîné donc on il y a toujours un problème donc le codage de l'information donc voilà pas donc la structure info donc plusieurs changeant un jusqu'à choc n et chacun à son type et donc on utilise cette taille en information pour ne pas réécrire chaque fois donc ce tract ce tract info donc voilà donc maintenant un maillon bien un élément il contient le champ donner du type information qu'il est l'information qu'on va essayer de traiter s'agit-il disant qu'il s'agit-il des flaut s'agit-il des structures donc on on a mis de cette structure d'une façon générale c'est des points de problème ça peut être un simple champ ça peut être deux champs ça peut être un champ plusieurs champs et chacun à son type donc en plus de cette information il est le champ donner pour nous qui va essayer de contenir l'adresse de prochains éléments de la mémoire donc qui est un point d'or sur la même structure que celle qui le contient vous voyez que suivant c'est un pointeur sur l'est la structure qui le contient pour contenir bien sûr l'adresse de brouche et les mondes ont donc dans la file est donc pour un petit peu contrôler notre fils on va utiliser pour ce qu'on va faire l'insertion à la fin donc on aura besoin d'un pointeur sur fin on aura besoin pour la suppression d'un pointeur sur le dubé et donc ici un entuyé donc ça va prendre ça va pas prendre beaucoup de mémoire donc disons quatre octets donc pour un petit peu savoir combien est-il d'élément de le fil donc lorsque je veux essayer d'initialiser la file donc à les champs du but point sur nul fin il pointe sur nul et la taille il va prendre la valeur on dire zéro donc voilà je donc le file avec un grand fc struct file donc qui contient à des trois champs donc au début donc avant de commencer quoi que ce soit sur la sur la file il faut créer la file louer allouer l'espace pour cette structure et initialiser les trois champs les champs par nul nul et zéro donc initialisation donc voilà sa fonction créée elle donc elle consiste à initialiser les pointeurs 2b et fait avec les valeurs nulles avec eux avec le pointeur nul ou bien avec la valeur nulle et la taille avec la valeur zéro donc vous voyez au début au début de lorsque je crée la liste donc début il pointe sur nul fin il pointe sur nul et la taille est égal à zéro donc voilà c'est comme ce que nous avons vu jusqu'à présent sur la liste simplement chaîné doublement chaîné et puis donc la file suit la même logique donc au début donc pour que la file soit toujours cohérente s'il y a s'il y a quelque chose début fin et la taille elles vont être cohérentes de cette façon donc au début elles vont prendre ces valeurs maintenant on va faire les deux opérations principales à savoir l'enfilement et défilement pour enfiler dans la file donc il ya une file donc à laquelle je vais enfiler elle se peut qu'elle soit vide ça veut dire que je viens de la créer il ne contient qu'un élément ou bien qu'elle contient quelque chose déjà s'il contient quelque chose donc je veux faire l'enfilement revient à insérer à la fin donc qu'est-ce que je vais insérer je vais insérer une information val donc dans un maillon et c'est la définition de la fonction donc m c'est un maillot donc c'est l'adresse de l'élément qui va contenir un petit peu cette information je fais appel à la fonction créer éléments toujours c'est la même fonction que nous avons vu à donner les simplement chaîner je veux mettre de le champ donner la valeur un petit peu connu mais véhiculé par la 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 fonction c'est une fonction voile ça c'est dans le monde la fonction les deux paramètres le pointeur sur la 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 fil et un champ val que je veux mettre dans un maillon et je vais je teste si la taille est égale à 0 si la taille est égale à 0 ou bien je peux remplacer cette condition c'est f du but est égal à nul donc ça c'est une c'est un test logique ce n'est pas une égalité double égalité pour dire que c'est un test logique si la taille est égale à 0 ça veut dire que la liste il vient d'être créé il est vide ou bien il contient quelque chose mais je l'avais supprimé donc la file elle est élevée dans ce cas f f la file le pointeur de fin est égal à m et le pointeur du b louis aussi est égal à m les deux pointeurs elles pointent sur le même élément qu'on vient de créer elle c'est non le cf donc c'est la taille est différente des ordres ça veut dire qu'il ya quelque chose je veux insérer à la fin donc je veux essayer un petit peu de de créer quelque chose donc supposons que la liste il contient déjà donc voilà un dos donc supposons le premier ça c'est le ça c'est le premier élément le deuxième élément donc le troisième élément donc l'année c'est comme ça donc je veux essayer un petit peu de donc voilà il y a le champ donner et le champ suivant j'en donne le champ suivant donc voilà supposons que c'est ma liste donc je veux essayer de donc la fonction il va essayer de créer un élément donc je vais essayer de créer un nouveau élément donc ça c'est le nouveau élément donc bien sûr celui là il pointe sur celui là celui là elle pointe sur celui là et donc ça avant donc le dernier on a ici un nul donc la fonction va essayer de créer vannes je vais mettre et c'est un petit peu la valeur vannes que je vais un petit peu essayer de mettre la valeur vannes c'est donc je mets ici et donc c'est la taille est égale à 0 donc on a dit que le premier sera le dernier maintenant c'est la taille n'est pas égale à 0 F fin suivant F c'est celui là champ suivant qui est égal à nul maintenant elle doit pointer elle doit pointer sur le sur celui là donc sur le champ suivant elle doit pointer sur M et bien sûr maintenant le nouveau fin c'est plus celui là mais celui là convient ajouter bien sûr je mets à jour donc là la taille puisque j'ai ajouté un nouveau élément donc la taille c'est la taille plus un donc la suppression donc c'est la suppression du but pour retirer un élément de la de la file il faut tout simplement supprimer l'élément vers lequel pointe le début donc donc la fonction il va nous renvoyer l'information participe par le début il va essayer de de libérer l'espace occupé par le premier élément et le deuxième sera maintenant le premier lorsque le premier élément de la lorsque le premier élément d'une file est servi donc le on passe au suivant on passe au deuxième le deuxième sera maintenant la tête de la file un pointeur se contiendra l'adresse de l'élément à supprimer on retourne l'information du but donc la formation dans l'information le pointeur du but pointeur à vers le deuxième le deuxième maintenant sera le premier après suppression du premier et la taille sera la taille moins un puisque on va supprimer l'élément donc là le code de la fonction donc la fonction c'est retourner l'information donc sup élément c'est un pointeur sur maillot c'est un pointeur sur maillot donc dans lequel on va mettre l'adresse du premier information reste donc l'information portée par ce premier ayon si la taille est égale à zéro donc il n'y a rien à défiler donc si la taille est égale à zéro donc il n'y a rien à défiler donc si la taille est égale à zéro donc il n'y a donc c'est un petit peu le suis le deuxième donc je vais essayer de faire aussi une petite figure donc je vais un petit peu essayer de revenir pour le calcul donc pour tracer supposons donc voilà le premier maillot à le deuxième maillot le troisième maillot supposons que tout à l'heure nous avons ajouté le champ donner le champ donner le chacun et le champ suivant de chacun et bien sûr dans le dernier on va mettre c'est le champ nul donc on a dit que celui-là il pointe sur celui-là ça veut dire il pointe il contient l'adresse de la mémoire de ce maillot celui-là il pointe sur celui-là il veut contenir l'adresse de cette zone de mémoire à louer donc c'est unique un schéma et donc voilà donc ça c'est le début il pointe sur celui-là et la taille est égale à 4 donc je veux maintenant essayer de donc ici donc le dernier élément ici c'est nul donc vous le savez donc je veux mettre un petit peu l'adresse je veux mettre la taille donc c'est 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 ça qu'il faut mettre donc je veux mettre c'est c'est nul donc de le champ suivant du dernier c'est nul début il pointe sur le premier fin il pointe sur ce maillon donc c'est la taille donc lorsque je veux donc qu'est-ce que donc c'est la taille n'est pas égal à zéro élément est égal à f2b donc sup élément je veux mettre l'adresse de premier maillon et donc f2b c'est f2b suivant maintenant f2b il va pointer sur le deuxième c'est celui-là qui lorsque je veux pour ce premier celui-là lorsque celui-là elle a passé donc elle a été servi donc le tour c'est pour celui-là c'est son tour donc f2b est égal à f2b suivant donc c'est celui-là ris donc l'information portée ici c'est ce que je veux mettre ici dans ris je veux mettre l'information donnée de sup élément juste libère l'espace occupé par celui-là et la taille c'est la taille moins un maintenant je teste si la taille est égal à zéro si la taille est égal à zéro ça veut dire que avant de l'incrémenter est égal à un seul dernier qu'un seul élément et dans ce cas si j'ai supprimé le premier élément ça veut dire que la taille sera vide il faut que où il faut mettre un jour donc là où c'est le champ fin pour que la liste pour que la file soit toujours homogène et cohérente et le si j'ai supprimé l'unique élément de la ville donc il ne reste rien donc et le début doit pointé sur nul donc à l'instruction il va nous indiquer c'est sinu et donc il faut mettre aussi que elle fait égal à nulle et je retourne l'information portée par le premier maillot donc de cette façon un petit peu donc je 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 supprime ou bien je je supprime l'élément de l'unique et elle va être sérieux donc pour la pour l'affichage c'est un petit peu donc si c'est une fonction qui va retourner rien donc c'est une fonction voile qui va essayer essayer seulement d'afficher à l'écran elle ne retourne rien je load donc je lui donne l'adresse de la zone mémoire de la file si je lui donne l'adresse de f ça veut dire que je lui donne le début je vais dans la fin je vais dans la taille etc et donc il va essayer de faire du print f pour afficher le contenu et haut à l'écran j'ai seulement à l'écran et chaque fois que j'ai que j'affiche l'information portée par un maillot un élément je passe suivant par l'instruction courant est égal à consignement donc pour afficher la file entière il faut se positionner au début de la file le pointeur de vous pouvez le permettre ensuite on utilise le pointeur suivant de chaque élément la file est parcouru de premier vers le dernier la condition d'arrêt est donnée par la taille donc je peux parcourir la ma file par une boucle fort puisque j'ai la taille ou bien par une boucle way puisque au dernier donc le champ suivant de dernier c'est nul donc lorsque cette condition est nul je sors de la boucle way donc il est donc la fonction c'est simple en courant c'est un pointeur temporaire je n'ai à louer aucune information pour courant c'est une variable qui va essayer de parcourir par exemple pour parcourir un tableau n'utilise une variable indice qui va parcourir les éléments d'un tableau nous aussi courant c'est un pointeur dans lequel on va mettre l'adresse de chacun des éléments je veux essayer de commencer par l'adresse du début à chaque fois donc je mets des places de proche en proche donc ici une variable pour un petit peu utilisé une boucle fort donc fc la taille est égal à 0 il n'y a rien affiché donc puisque la file est vide sinon je initialise le champ coran donc ce point tour par l'adresse du début une boucle fort fort et donc j'ai dit qu'on peut utiliser la boucle fort ou bien la boucle way donc voilà ici donc deux instructions la première donc c'est printif la deuxième vous voyez ils sont séparés par les points à l'intérieur de la boucle fort comme je peux mettre à l'intérieur de la boucle way les deux instructions première printif pourcentage format de champs ça dépend de pourcentage f pourcentage des pourcentages et pourcentage s ça dit bon de champ s'agit-il d'un entier d'un flaut d'un caractère d'une chaîne d'un tableau de caractère et chaînes de caractères c'est à bon voilà lorsque j'affiche les informations portées par les champs donc je passe au au maillon suivant à l'élément suivant par cette instruction donc lorsqu'il est arrivé à la à la à la taille de le de la fait le moins est donc j'ai visité tous les maillots donc j'ai affiché toutes les informations je redis si la fonction ne retourne rien il ne fait que des printf vous allez les voir sur moi l'écran donc après avoir on a fait par exemple lorsque j'ai terminé avec la file comme toujours donc pour que tout ce qu'on fait soit cohérent lorsque j'ai besoin je crée donc j'alloue et lorsque j'ai terminé il faut détruire et désallouer et libérer l'espace occupé à la par la chaîne pour détruire la file on dire on défile l'élément en tête tant que la taille donc voilà donc la taille est positive donc je fais un défiler défiler ça veut dire il supprimer jusqu'à ce que lorsque la taille est égal à là 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 la file est vite il ya rien défiler pense dans ce cas f elle pointe toujours il n'y a aucun élément mais f elle pointe toujours sur la zone alloué au 2b dans laquelle maintenant f début est égal à nul elle fin est égal à nul et elle est égal à lui donc sa zone il est toujours alloué c'est la première à être alloué et donc il faut libérer donc à la sortie de la fonction on doit récupérer la mémoire occupée par la file elle même par un frère donc voilà je le secours donc il est terminé donc c'est une petite vidéo j'espère que vous allez apprécier ce qu'il ya donc c'est une donc une fille c'est un type de données abstrait dans laquelle l'insertion toujours se fait pas à la queue on fait les et la suppression se fait en tête défiler et bien sûr donc il est utilisé donc de cette façon donc voilà j'espère que vous avez un petit peu apprécié cette vidéo donc j'espère qu'il va vous porter quelques éclaircissements sur le cours donc c'est tout pour aujourd'hui j'espère pouvoir un petit peu or on est mon engagement pour faire les d'autres vidéos sur le reste du cours donc merci d'avoir visionné la vidéo et il a l'aïka inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh